Les monstres n'existent pas seulement dans les histoires fantastiques. Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Ivan Milat Arrêté pour effraction et pour avoir attaqué des animaux à la machette alors qu'il n'était qu'un adolescent, Ivan Milat a fini par passer à la criminelle et est devenu connu sous le nom de meurtrier des randonneurs après avoir assassiné sept randonneurs à partir de 1989. Au début des années 1990, l'Australie a été secouée par les meurtres effroyables de sept randonneurs dans la forêt d'état de Belanglo. Aujourd'hui encore, les meurtres de routards comptent parmi les pires assassinats de l'histoire du pays et ils sont l'œuvre d'un prédateur inquiétant nommé Ivan Milat. Certaines personnes sont tout simplement sales et pourries, a déclaré le journaliste Mark Whittaker, auteur de Thins of the Brother, un livre sur les meurtres des routards, qui ont ensuite servi de base au film d'horreur culte, Wolf Creek. Le journaliste a ajouté « Si vous parlez à cinq psychiatres, vous obtiendrez cinq avis différents. Tout ce que je sais, c'est que j'étais souvent ainsi devant ma machine à écrire, en train de pleurer. Je ne pense pas qu'il y ait une morale à cette histoire. » Comme beaucoup de tueurs en série, Ivan Milat a grandi dans une famille dysfonctionnelle. Il est né Ivan Robert Marco Milat le 27 décembre 1944 dans une famille pauvre d'immigrants croates à Guildford en Australie. Son père était souvent violent et sa mère souvent enceinte. Elle a eu 14 enfants, dont Milat qui était le cinquième. Deux de ses 13 autres frères et sœurs sont morts. Milat et sa famille surpeuplée ont grandi dans une cabane à Moorbank, une banlieue située à la périphérie de Sydney en Australie. Les frères et sœurs Milat étaient inscrits dans des écoles catholiques privées, mais après les cours, ils faisaient des bêtises. Ils avaient l'habitude de manier des couteaux et des armes à feu et passaient leur après-midi à tirer sur des cibles dans la cour de leurs parents. À l'âge de 13 ans, Milat était un délinquant bien connu des autorités. Très vite, ses délits se sont multipliés. À 17 ans, il a été envoyé dans un centre de détention pour mineurs pour vol. À 19 ans, il s'est introduit dans un magasin local. Selon Boris, le frère aîné de Milat, qui est également le seul membre de la famille Milat à s'être exprimé publiquement contre lui, Ivan Milat a montré des signes de comportement psychopathique dès son plus jeune âge. À l'âge de 17 ans, Ivan aurait avoué à Boris avoir accidentellement tiré sur un chauffeur de taxi lors d'un braquage qui a mal tourné. L'homme est resté paralysé à partir de la taille. Ivan n'a jamais été arrêté et un innocent a été condamné à 5 ans de prison pour son crime. Puis, en 1971, à l'âge de 26 ans, Ivan a été accusé d'avoir violé deux randonneuses. Mais la négligence des preuves fournies par le procureur a permis à Ivan d'être acquitté. Ayant peut-être réussi à s'en tirer, Ivan a estimé qu'il pourrait commettre d'autres crimes, plus graves encore. Il a tenté de violer et de tuer deux autres femmes en 1977, sans jamais être inculpé. « Ivan était plutôt normal jusqu'à 12 ou 14 ans », a déclaré Boris lors d'une interview. « J'en ai entendu parler par ses copains. Ils se vantaient tous de sortir la nuit et de faire des choses avec des machettes. J'ai entendu dire qu'il avait coupé un chien en deux avec une machette pendant son enfance. Il allait tuer quelqu'un dès l'âge de 10 ans, s'était inscrit en lui. Je savais qu'il était dans un voyage sans retour. Je savais que c'était juste une question de temps. » Les propos de Boris sont choquants. Ivan a épousé une femme de 15 ans, sa cadette, en 1984. Mais le mariage s'est rapidement dégradé et Ivan a même incendié la maison des parents de la jeune femme à Newcastle. Son ex-femme a témoigné contre Ivan lors du procès et a déclaré que son ex-mari était obsédé par les armes et connu pour être violent. Mais la propension à la violence d'Ivan n'a fait que croître, alimentant des crimes de plus en plus horribles. Avant même que la première victime d'Ivan ne soit retrouvée, plusieurs randonneurs avaient été portés disparus dans la forêt de Belanglo depuis 1989, dont un couple d'adolescents en route pour le Kahnfest. La première victime d'Ivan a été retrouvée le 19 septembre 1992 dans la forêt de Belanglo, en Nouvelle-Galle du Sud. Deux coureurs sont d'abord tombés sur un cadavre dissimulé, face contre terre, les mains attachées dans le dos. Mais le lendemain matin, la police a trouvé un autre corps à quelques mètres du premier. Les dossiers dentaires ont permis d'identifier les deux corps comme étant ceux des routards de Britannique, Caroline Clark, 21 ans, et Johan Walters, 22 ans, qui avaient été vues pour la dernière fois quelques mois auparavant en avril, alors qu'elles se rendaient à Victoria pour faire de la cueillette de fruits. Un rapport d'autopsie a confirmé que les deux femmes avaient été sauvagement abattues. Clark avait les yeux bandés et avait été entraînée dans la brousse, avant d'être abattue de dix balles dans la tête. Les autorités pensent que son corps a été utilisé comme cible d'entraînement. Walters a été poignardé à quatorze reprises, quatre fois dans la poitrine, une fois dans le cou et neuf fois dans le dos, ce qui a fini par lui sectionner la colonne vertébrale. Soupçonnant qu'ils trouveraient d'autres corps dans la forêt, les enquêteurs ont effectué des recherches dans la région, mais n'ont rien trouvé. Mais ils finirent par avoir raison, car d'autres cadavres allaient être déterrés au cours de l'année suivante. En octobre 1993, un homme de la région qui cherchait du bois de chauffage a découvert des ossements humains dans une partie reculée de la forêt d'Omanial de Belanglo. Après avoir fait appel à la police, les autorités ont rapidement découvert deux corps, qui ont ensuite été identifiés comme étant ceux du jeune couple d'adolescents qui avaient disparu en 1989, Deborah Everest, 19 ans, et James Gibson, 19 ans également. Gibson a été retrouvé en position fétale, criblé de coups de couteau si profond que sa colonne vertébrale a été sectionnée et ses poumons perforés. Everest avait été battu, la tête et la mâchoire fracturés, et poignardés une fois dans le dos. L'emplacement des corps des adolescents a déconcerté la police, car leur affaire avait été retrouvée en décembre 1989, à 120 km plus au nord. Le mois suivant, un squelette a été découvert dans une clairière le long d'une piste d'incendie lors d'une opération de ratissage de la police. Les restes ont ensuite été identifiés comme étant ceux de la randonneuse allemande disparue Simone Schmidl, 21 ans. Elle avait également été poignardée si profondément que sa colonne vertébrale avait été sectionnée. Sur un sentier de randonnée voisin, deux autres cadavres ont été découverts, ceux de deux voyageurs allemands, disparus depuis deux ans, âgés de 21 et 20 ans. La femme avait été décapitée, mais les enquêteurs n'ont jamais pu retrouver son crâne, et l'homme avait reçu six balles dans la tête. Le carnage n'a rien à voir avec ce que les autorités locales avaient vu auparavant. Les meurtres ont fait la une des journaux. La série d'homicides a été surnommée « Backpacker Murders », « Meurtre de routard », car le tueur avait pris pour cible des touristes faisant du stop à travers l'Australie. « Cela montre à quel point ces meurtres étaient malveillants et méchants », explique Clive Small, inspecteur retraité de la police de Nouvelle-Galle du Sud, qui a mené l'enquête sur les meurtres de routard. Les morts s'éternissaient, et le fait qu'il y ait eu plusieurs morts montre aussi qu'il était de plus en plus déterminé à commettre ces meurtres. Les autorités ont calculé qu'entre 1989 et 1992, le tueur agissait tous les douze mois. Sa cible de prédilection étaient les jeunes voyageurs, hommes et femmes, qu'il attrapait alors qu'il tentait de se faire raccompagner par des inconnus de Sydney à Melbourne. La frénésie médiatique a rapidement fait ressurgir des informations antérieures sur les frères Milat, connus pour posséder des armes à feu et vivant à environ une heure de la forêt de Belanglo. Toutefois, les autorités ne disposaient d'aucune preuve justifiant une perquisition chez les Milat ou dans leur propriété, où Ivan Milat vivait toujours avec sa mère. Parmi le flot d'informateurs, un Britannique nommé Paul Onions, ancien membre de la marine, qui avait parcouru l'Australie des années auparavant, a fini par donner des nouvelles. Il a déclaré aux enquêteurs australiens qu'un homme avait tenté de le tuer au cours de son voyage et qu'il pensait qu'il s'agissait du même homme que celui qui était responsable des autres meurtres de routards. L'homme s'est présenté à Paul sous le nom de Bill et lui a proposé de l'emmener en voiture alors qu'il randonnait le long de l'autoroute. Mais Paul s'est vite méfié lorsque le conducteur a quitté la route. Plus tard, l'homme a arrêté sa voiture dans un endroit isolé, à des kilomètres de la route, où il a sorti un pistolet et une corde. Voici ce que Paul a expliqué. « Je me suis dit, c'est le moment, courir ou mourir. J'ai donc détaché ma ceinture de sécurité, j'ai sauté du véhicule et j'ai couru. » Le conducteur a tiré sur Paul alors qu'il tentait de traverser l'autoroute Hume en courant. Il finit par faire signe à une conductrice, Johan Berry, en criant de toutes ses forces et en l'implorant de l'aider. Berry l'a aidé à s'enfuir. Mais le rapport de Paul et la déclaration de Berry sur l'incident à la police locale ont été complètement ignorés et oubliés. Jusqu'à ce que Paul voit les nouvelles sur les meurtres des randonneurs de Belanglo. Les autorités australiennes ont fait venir Paul par avion de Londres à Sydney pour qu'il identifie l'homme qui avait tenté de l'enlever et de l'assassiner. Sur 13 photos de suspects, Paul a identifié son presque tueur comme le suspect numéro 4, Ivan Milat. Entre temps, les autorités ont pris contact avec les deux femmes qui avaient fait de l'autostop en 1977 près de la forêt et qui avaient échappé de justesse à un meurtre commis par un homme anonyme aux cheveux noirs en bataille. Après avoir reçu une série de photos sur lesquelles figuraient Ivan Milat et son frère Richard, l'une des femmes a identifié les deux frères. Avec l'accusation de viol portée par deux routards contre Milat en 1971, les autorités pensaient avoir trouvé leur meurtrier routard. Elles ont placé une interception sur la maison des Milat à Sydney qui appartenait à Ivan Milat et à sa sœur, Shirley Sawyer, dont beaucoup ont dit qu'elle était également impliquée d'une manière ou d'une autre dans les meurtres. Shirley était dans le coup, a déclaré George, le plus jeune frère des Milat. « Je ne peux pas vraiment dire que Shirley a commis les meurtres. Tout ce que je peux dire, c'est qu'elle était impliquée. » Voilà ce qu'il explique. Sawyer et Milat auraient également eu une relation sexuelle depuis les années 1950. L'enquête a abouti à une perquisition au domicile de Milat le 22 mai 1994. Des équipes de policiers armés et vêtus de gilets pare-balles ont encerclé le périmètre, tandis que, selon Small, Milat riait et se moquait du négociateur principal comme si tout cela n'était qu'une blague. Une fois que l'équipe de policiers armés a pu arrêter Ivan Milat, elle a fouillé les lieux et a trouvé une carte postale d'un Néo-Zélandais qui appelait Milat Bill. Les mêmes cartouches d'armes à feu et le même ruban adhésif que se trouvaient sur certaines des scènes de crime, ainsi que de l'argent indonésien. Milat n'avait jamais voyagé en Indonésie, mais les deux victimes allemandes y avaient passé du temps juste avant de se rendre en Australie. Mais ce sont sans aucun doute les sacs à dos et autres équipements que les enquêteurs ont découverts autour de la maison et même à l'intérieur de ces murs qui ont constitué la charge principale de l'affaire. Ces objets correspondent aux effets personnels de plusieurs victimes de la forêt de Belanglo. Monsieur Smalls a qualifié cette découverte de « grotte d'Aladin ». Alors que les enquêteurs continuaient à fouiller la maison, une étrange pensée s'est insinuée dans l'esprit de Smalls. La maison était la propriété conjointe d'Ivan et de sa sœur, mais la façon dont les affaires d'Ivan, y compris les armes, les munitions, les vêtements et d'autres biens apparemment liés au meurtre du routard, étaient éparpillés dans la propriété, donnaient l'impression que la maison n'appartenait qu'à Ivan. J'ai quitté la maison avec la conviction que le psychiatre judiciaire Ron Malton avait eu raison de dire que le contrôle, la possession et la domination étaient les forces motrices de la vie d'Ivan. Après un procès qui a duré des semaines, le meurtrier du routard a été condamné à 7 peines de prison à vie, une pour chacune des victimes d'Ivan Milat, retrouvée à Belanglo, plus 6 ans pour l'enlèvement de Paul, sans possibilité de libération conditionnelle. Bien que le tueur ait été mis derrière les barreaux, le mystère plane toujours sur l'affaire des meurtres du routard. Il s'agit notamment de savoir comment Milat a pu commettre seul certains des meurtres, ce qui a conduit à la théorie selon laquelle il aurait opéré avec un complice, comme son frère Richard, bien qu'aucune preuve tangible n'ait jamais été découverte contre lui. A ce jour, la police ne sait toujours pas si elle a découvert toutes les victimes d'Ivan Milat. Elle soupçonne qu'une série de disparitions remontant au début des années 1970 pourrait également être de son fait. Ce n'est pas parce que le meurtrier du routard a été arrêté qu'il a cessé d'être sous les feux de l'actualité. En 1997, Milat a tenté de s'évader de prison en compagnie d'un trafiquant de drogue condamné. Les deux hommes échouent et le trafiquant se pend dans sa cellule le lendemain. Milat a alors été transféré dans la prison de haute sécurité de Goulburn, en Nouvelle-Galle du Sud. Ivan Milat a clamé son innocence jusqu'au bout, menant une croisade pour laver son nom depuis qu'il a mis ses pieds en prison. Il a écrit de nombreuses lettres à des journalistes et à des journaux australiens pour clamer son innocence, y compris une lettre adressée au Cinémorning Herald. À un moment donné, il a imprimé la phrase « Ivan est innocent », à l'aide d'une étiqueteuse d'Imo de la prison et a collé les étiquettes sur les murs de la prison. Dans ses efforts les plus extrêmes, Ivan a écrit à la Cour suprême de Nouvelle-Galle du Sud, au DNA Review Panel et au bureau du procureur général pour qu'il révise son procès. Et il s'est même coupé le petit doigt avec un couteau en plastique pour pouvoir l'envoyer par courrier à la haute cour afin d'obtenir un appel sur son cas. Finalement, Ivan s'est vu diagnostiquer un cancer de l'osophage et a été transféré dans l'unité médicale du centre correctionnel de Long Bay pour y suivre une chimiothérapie. Le 27 octobre 2019, la maladie l'a emporté à l'âge de 74 ans. Ivan Milat est désormais connu comme l'un des pires tueurs en série d'Australie et il est également devenu l'objet d'un véritable divertissement criminel. Ainsi, le film de meurtre sanglant Wolf Creek est devenu la première adaptation à l'écran des meurtres de Milat en 2005. L'endroit est un site touristique populaire de l'ouest de l'Australie, mais les meurtres qui s'y sont déroulés ont été inventés. Des éléments des meurtres des routards de Milat et des meurtres commis par le tueur Bradley Murdoch en 2001 ont été utilisés pour créer l'histoire du film. Entre-temps, la famille d'Ivan Milat a été publiquement divisée par ses actions. Certains membres, comme son frère Boris, se sont élevés contre les crimes de Milat, tandis que d'autres le défendent toujours. L'un de ses plus fervents partisans est son neveu Alistair Chipset. Ce dernier s'est adressé à la presse à plusieurs reprises pour clamer l'innocence de son oncle. Après le suicide du père de Chipset alors qu'il avait 16 ans, ce dernier a déclaré que son oncle avait contribué à payer une partie des funérailles et de la pierre tombale. Ils sont restés proches depuis lors. « Je suis son neveu le plus âgé et nous avons toujours été proches », a déclaré Chipset. « C'est quelqu'un de bien, avec un grand cœur. » Ensuite, il y a Margaret Milat, la mère d'Ivan Milat, qui, selon un frère Milat, est la seule personne à qui le meurtrier du routard a avoué. Mais la matriarche Milat a toujours affirmé au public que son fils n'était pas coupable et a refusé de dire le contraire. Mais le plus grand héritage d'Ivan Milat est peut-être que ses tendances meurtrières ont apparemment été transmises à une autre génération de la famille. En 2012, Matthew Milat, petit neveu d'Ivan Milat, et son ami Cohen Klein ont été condamnés respectivement à 43 ans et 32 ans de prison pour le meurtre de leur camarade de classe, David Austerlani, le jour de son 17e anniversaire. Matthew et Klein avaient attiré l'adolescent dans la forêt de Belanglo, l'endroit même où le grand-oncle de Matthew Milat avait commis des crimes horribles il y a des décennies, en lui promettant de fumer de l'herbe et de boire. Au lieu de cela, ils ont assassiné l'enfant à coups de hache. Même après sa mort, Ivan Milat jette une ombre d'horreur sur l'Australie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501